Salut les filles ! Une nouvelle petite vidéo au sujet de comment réparer ses fourches. Donc j'ai constaté en ce moment qu'il y avait pas mal de ravocides conneries qui passaient à la télé au sujet de réparer des fourches. Des shampoings, des sérums, des après-shampoings, à base de je ne sais trop quoi, avec des noms bizarres en plus. Des noms bizarres comme ça on ne connait pas, on se dit wow c'est génial, c'est de la technologie. Et ça répare les fourches. Dites-moi comment on fait pour réparer des fourches, c'est vraiment pas possible quoi. Comment vous pouvez réparer une fourche ? Admettons vous brisez un miroir, vous pourrez recoller les morceaux, vous êtes d'accord avec moi, mais le miroir ne sera jamais aussi beau que ce que vous aviez eu avant. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Donc peu importe les produits que vous utilisez, vous n'arriverez jamais à réparer des fourches, c'est vraiment impossible. Vous avez le petit point blanc, quand le petit point blanc va céder, ça va casser le cheveu. Ensuite le cheveu, au lieu d'être bien droit, ça va séparer en deux. Comment vous pouvez recoller deux morceaux de fibre de cheveux ? C'est vraiment pas possible, vous êtes d'accord avec moi maintenant. Qu'est-ce qui peut recoller ? Je vois pas, je vois pas du tout. Même si on met de l'huile, même si on met du yaourt, ou même si on met un produit totalement chimique, ça ne recollera rien. Donc si vous avez les cheveux abîmés, cassants, tout ce que vous voulez, il n'y a aucune solution à part couper. Couper, ça dépend. Si c'est sur beaucoup de centimètres, si vous avez énormément de fourches, je vous conseille directement de couper. Comme ça vous serez tranquille et vous aurez de nouveau des cheveux sains. En revanche, si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez procéder à la chasse aux fourches. Qu'est-ce que la chasse aux fourches ? Vous avez besoin d'une paire de ciseaux qui ne va servir qu'à ça. Donc moi par exemple, c'est celle-ci. Qui ne va vraiment servir qu'à cet effet, à couper que des fourches. Parce que si vous abîmé les ciseaux avec d'autres utilisations, vous allez risquer de reformer une fourche sur la fourche que vous aurez coupée. Donc ça ne sert à rien d'avoir des ciseaux usagés. Donc gardez vraiment une paire de ciseaux à cet effet. Vous pouvez prendre une petite paire de ciseaux dont vous coupez les ongles par exemple. Et après, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Vous allez procéder toujours réparé. En général, les fourches arrivent au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, les cheveux tout en bas. Parce qu'ils frottent pas mal sur les chaises, etc. Les vêtements, les pulls l'hiver. Et c'est ce qui va vraiment provoquer le plus de fourches à ce niveau-là. Donc en général, c'est sur la fin. Mais des fois, vous allez en retrouver vers le haut. Si vous avez les cheveux clairs, je vous conseillerais de faire ça sur un fond foncé. Et si vous avez les cheveux foncés comme moi, faire sur un fond blanc. Donc par exemple, moi j'ai un ordinateur blanc. Donc je profite des fois quand je me fais un petit peu chier de couper quelques fourches. Sinon, vous pouvez prendre un drap, une serviette, etc. Et vous commencez à trier vos mèches. Vous prenez des petites mèches. Et à quoi vous remarquez une fourche ? C'est quand un point est blanc qui va céder. Donc les cheveux qui se séparent en deux. Après des fois, vous avez une mèche dont il y a vraiment plusieurs morceaux qui partent de n'importe où. Ou des fois, ça va vraiment se placer très très haut. Donc il ne faut pas hésiter à regarder assez haut. Ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est enrouler la mèche. Donc il y a des petits morceaux de cheveux qui vont sortir. Et vous pourrez déjà trouver quelques fourches. Vous pouvez soulever un petit peu, faire glisser votre doigt. Et vous allez trouver quelques fourches à enlever. A priori, là, pas vraiment. Parce que je les ai coupées il n'y a pas très longtemps. Ah si, j'en ai trouvé une petite. Donc je vais vraiment couper à l'extrémité de la fourche. Voilà. Tout simplement. Et après, vous pouvez diviser cette petite mèche en autres petites mèches. Et vous allez vraiment trier dedans. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas tout faire d'un coup. Sinon, vous allez perdre patience. Vous allez vous énerver plus qu'autre chose. Donc c'est de faire étage par étage un petit peu tous les jours. Et essayer de faire la chasse aux fourches à peu près une fois tous les mois. Voire tous les deux mois pour éviter que ça se propage trop. Et que vous ayez à couper encore. Ça va vous permettre de repousser un petit peu les coupes. Donc là, a priori, j'en ai pas. Ou très très peu. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de patience. Si vous n'aimez pas ça, ça ne va pas être la joie. Si vous n'aimez vraiment pas, vous pouvez faire le micro trim. J'en ai expliqué dans une autre vidéo dans ma chaîne. Mais ça n'éliminera pas les fourches qui sont plus hautes. Vous allez couper vraiment le bout. Et vous allez enlever seulement ce qui est fourchu là au bout. Donc ça veut dire que les mèches qui partent, qui remontent, vous n'allez rien couper du tout. Donc voilà, vous procédez petit à petit. Et vous allez finir par trouver des fourches. Après, ce que je peux vous conseiller pour préserver vos cheveux des fourches. Donc pour les préserver aussi pour, comment dire, comment vous dire ça. Pour éviter qu'elles arrivent trop vite, voilà. Pour faire une barrière contre les fourches. Vous pouvez appliquer de l'huile, peu importe quelle huile. Ou un beurre. Par exemple, moi c'est le beurre de karité. J'utilisais beaucoup le beurre de karité avant. Maintenant j'utilise le beurre de cocoon. J'en mets quotidiennement des fois. Parfois tous les deux jours. Ou des fois juste après le shampoing. Et le fait que les cheveux soient légèrement gras. Je dis bien légèrement parce qu'il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Comment dire, ils vont moins se frotter entre eux. Et donc de ce fait, ça va vraiment les protéger. Après, si vous avez les cheveux vraiment qui ont tendance à s'abîmer très très vite, je vous conseille de faire des coiffures protectrices. Jamais toujours les mêmes, ça ne sert à rien. Admettons que vous faites toujours une queue haute. Toujours au même endroit, les cheveux vont casser à force d'avoir le point de pression. Par exemple avec un élastique. L'élastique va finir par casser vos cheveux si vous faites toujours au même endroit. Donc vous faites une plus haute, une moyenne, une basse. Vous pouvez faire une tresse sur le côté. Pareil, au niveau des tresses, évitez toujours faire la même. Parce que les frottements vont être toujours au même endroit. Parce que la tresse, automatiquement, elle va frotter au niveau du dos, etc. Donc toutes les mèches qui vont dépasser vont commencer à fourcher. Ce que vous pouvez privilégier également, c'est le chignon. Un chignon assez lâche, pas trop serré. Un petit peu à la one again, on peut le dire. Vous faites un petit peu n'importe comment et ça protège pas mal. Et ça ne prend pas 5 minutes à faire, je veux dire. Donc ça va vraiment très très vite. Sinon après vous pouvez varier. Vous pouvez faire une tresse après en version chignon, etc. Le top, c'est aussi la pince crocodile. Une assez large quand même qui ne sert pas trop, qui n'arrache pas les cheveux de préférence. Bon celle-là, je n'aime pas trop. Moi j'ai un modèle un peu plus grand. Par exemple pour le travail, moi j'utilise celle-ci. Elle est assez souple. Ce qui est bien, c'est que l'intérieur accroche bien aux cheveux aussi. Donc ça évite que la pince glisse. Et elle n'est pas... Je n'ai pas encore... Je n'ai pas coincé de cheveux dedans, rien de tout ça. Donc au niveau du système de fermeture, c'est assez protégé. Donc les cheveux ne pourront pas s'y glisser. Donc ce que je fais, c'est que je les enroule. Je remonte, je redescends, je remonte. Et je mets vraiment la pince n'importe comment. Elle n'est vraiment pas... Voilà, elle n'abîme pas, je veux dire. Donc ce n'est pas un problème de ce côté-là. Vous pouvez varier au niveau des coiffures pour éviter de devoir toujours faire la même. Et donc voilà, comme je vous répète, les fourches, ça ne se répare pas. Le jour où ça se répare, je crois qu'il n'est pas près d'arriver. Donc évitez de croire au sérum qui répare, plus de ciseaux, plus de coiffeurs, etc. C'est vraiment des ramassis de conneries. Il n'y a rien que... Je veux dire, dans les compositions, il n'y a rien qui explique, qui prouve que tel ou tel truc, ça répare. Je n'ai jamais constaté qu'un produit réparait les cheveux. Et que ce soit naturel ou chimique, il n'y a rien qui changera. Donc voilà, j'espère que vous pourrez méditer sur cette question. Moi, vous ne pourrez pas me faire changer d'avis, ça c'est sûr. Donc moi, je vous dis, la meilleure solution quand vous les avez très abîmées, c'est vraiment de couper. Et après, d'y aller petit à petit au niveau des chasses aux fourches. Ça vous permettra de moins les couper, d'espacer vos coupes. Et donc vos cheveux pourront pousser plus long et plus vite. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour une autre future vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et j'attends donc vos avis, vos retours par rapport à ce que je vous ai dit. Et quelles sont, vous, vos solutions pour éviter justement les fourches, le fait qu'il y en ait de plus en plus, etc. Qu'elles se multiplient. Voilà, donc j'attends vos retours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada